c'est l'histoire d'ani qui est un gorgorou qui est paralysé par l'état d'urgence qui a décidé de s'acheter une charrette pour mener des activités de transport de biens et de personnes tout en faisant une campagne de sensibilisation dans sa commune donc c'est une campagne de sensibilisation contre le COVID-19 et dans la Charette nous avons évidemment joué plusieurs scénarii donc nous avons joué le lavage des mains régulièrement et puis nous assistons tout le temps à ce que les Sénégalais restent chez eux et aussi on le fait de façon solidaire pour être patriote plutôt avec plutôt de la comédie D'accord, Dany qui est bloqué dans la ville sainte mais aussi Dany qui cherche des sous de quoi subvenir à ses besoins est-ce que Dany s'en sort à travers quoi ? Oui à travers le quotidien de Dany il s'en sort parce que c'est un business qui nous permet de se faire de l'argent il y a de l'argent à travers sa charrette parce que c'est un transporteur il transporte des marchandises et des personnes et ce qui fait que toutes les personnes qui sont en ce moment coincées dans les régions qui n'arrivent pas à rejoindre Dakar par exemple peuvent mettre en place une activité lucrative qui leur permettra de survenir à leurs besoins D'accord, Baye Charette va continuer ou bien Baye Charette va s'arrêter juste où dans la sensibilisation ? Baye Charette va continuer Inch'Allah parce que donc c'est un film qui traite de l'actualité donc évidemment pour la Tabaski nous allons revenir encore cette fois-ci pour la saison 2 ainsi de suite et puis au mois de décembre Inch'Allah aussi Baye Charette va revenir Baye Charette, vous avez des appuis du ministère de la Santé en particulier des autorités de la ville peut-être ? Très sincèrement non parce que j'ai déjà déposé des demandes au niveau du ministère de la Santé et jusque-là je n'ai pas encore de retour D'accord, vous êtes réalisateur, vous pouvez peut-être faire une analyse peut-être sur la situation de la réalisation ici au Sénégal ? Vous vous en sortez ou bien ? C'est très difficile mais vu que c'est une passion pour moi, ça va parce que qui dit réalisation dira beaucoup de moins parce que ce n'est pas facile de faire déplacer des artistes, de faire déplacer toute une logistique mais quand même puisque c'est une passion je continue aussi à travailler parce que vraiment je vais atteindre le sommet Merci 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 Merci.